... On parle en écho à ce drame survenu ce week-end au Havre, ce chien qui a attaqué trois enfants, mordant très gréellement notamment un jeune garçon. Nous sommes avec Gislaine Moucourant de l'association Action Amstaff France. Bonjour Madame Moucourant. Bonjour. Eh bien, vous connaissez particulièrement bien la race américaine for... Ah, attendez, je vais le dire. American Staffordshire Ferrier. Merci, qu'on appelle plus communément l'Amstaff ou le Pitbull. C'est son nom un petit peu générique, même si effectivement il y a des subtilités. Ce sont des histoires de croisements. Gislaine Moucourant, vous connaissez bien l'espèce. Alors effectivement, elle est réputée dangereuse, puisqu'effectivement ce sont des animaux extrêmement puissants, la mâchoire extrêmement puissante. Ça peut, dans certains cas, représenter une véritable arme et un véritable danger. Néanmoins, vous dites que dans l'histoire du Havre, ce que vous mettez en question, plus que l'attitude du chien, c'est surtout l'attitude de ses maîtres, cette irresponsabilité. Posséder un animal de catégorie 2 ou de catégorie 1, un chien de catégorie 2 ou de catégorie 1, eh bien c'est extrêmement contraignant. On n'achète pas un animal comme cela, sans savoir à quoi effectivement on s'expose, Gislaine Moucourant. Oui, tout à fait. Je vais commencer par souhaiter bon rétablissement, évidemment, aux victimes. Je trouve ça déplorable qu'à l'heure actuelle, avec la législation en vigueur, on trouve encore des chiens errants. La loi le dit, quand on possède un chien de 1re ou de 2nde catégorie, tout doit être fait pour que les chiens ne s'échappent pas. Ils doivent être dans un terrain, ils doivent être tenus en lèvres, ils doivent être, si on est en pavillon, la clôture doit être faite en conséquence. Donc, au même titre que je le ferai pour un bergement ou un malinois, je veux dire. Mais il y a quand même déjà une part d'irresponsabilité, ce chien n'avait pas à être errant. Ensuite, un chien qui se sauve et qui attaque gratuitement des êtres humains, il y a un problème. Le chien n'est pas stable dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tous les chiens errants sautaient sur les passants, on aurait des victimes chaque année. Il y a énormément de morsures. C'est vrai que l'American Staff n'en représente pas la majorité, mais il est plus souvent mis en avant. Donc, on demande gentiment aux gens de respecter la loi en vigueur. On explique aux gens que le pitbull ou l'un Staff ne sont pas des chiens plus dangereux que les autres. De l'instant, ils sont bien éduqués. Alors, c'est un animal, effectivement, qui est particulièrement stigmatisé. On se rappelle que cette loi de 99 qui avait été votée, qui encadrait pour la première fois de manière très stricte la possession de tels animaux, par exemple, c'est interdit de circuler dans un lieu public avec un tel animal, pas sur la voie publique, mais dans des lieux publics, par exemple. Il doit être muselé, etc., etc. Eh bien, c'est cet animal-là, le pitbull, qui a été l'objet d'une focalisation. Pourquoi, d'après vous, Gisleine Mokouran, s'intéresse-t-on autant à ce chien-là et pas aux autres, puisqu'effectivement, il y a d'autres races qui sont potentiellement dangereuses, le Rottweiler, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Alors, le pitbull a été victime de sa popularité, à savoir que l'américain pitbull-terrier est une race à part entière aux États-Unis et que les Français ont voulu gentiment copier, s'approprier. Malheureusement, et heureusement pour la race, il est inscrit sur un registre qui ne fait pas partie de la Fédération Chinophile Internationale. Les Américains sont chauvins et ont voulu préserver leur pitbull. Et ils n'ont pas eu tort, dans le sens où on voit ce qu'est devenu leur cousin, donc l'américain de Staff, qui, lui, en l'occurrence, peut venir en France puisqu'il a des papiers qui font partie de la Fédération Chinophile Internationale. Donc là, on a vraiment vu le phénomène de Mok se développer. Le grand problème, c'est toujours la paix du gain. Des animaliers qui se sont emparés du marché, qui ont vendu ce type de chien à n'importe qui. Des elders peu scrupuleux, qui ne voient que la rentabilité, qui ne sélectionnent pas leur clientèle. Et puis malheureusement, là, je ne vais pas être gentille du tout, mais je vais attaquer l'État et la Société Centrale Canine, et ces clubs de race, qui s'apportent énormément d'argent. Demain, vous pouvez vous-même faire l'essai, demander ce qu'on appelle un affixe à la Société Centrale Canine. Vous achetez un couple de chiens, vous êtes elleveur. Il n'y a aucun problème, n'importe qui, à ce jour, dès l'instant où vous êtes majeur, vous avez 18 ans, vous avez le droit de vous acheter deux chiens et de faire de la reproduction. Et de les vendre en toute l'égalité. En toute l'égalité. À n'importe qui. Voilà. Donc là, nous, en tant qu'association, il y a une surpopulation canine. On se fout que ça rapporte de l'argent à un club de race. On se fout que le ministère de l'Agriculture empoche 5 euros, que le club de race empoche 10 euros. Ça, on s'en fout. L'État a un bénéfice financier, finalement, à la vente de ces chiens. Bien sûr, puisqu'ils sont inscrits au LOF. Donc dès l'instant où ils sont inscrits au LOF, c'est pas gratuit, c'est payant. Le livre des origines français, je rappelle. Donc il y a une déclaration de saïd. Il y a déjà une confirmation. Ils vont faire confirmer les adultes pour qu'ils aient le droit de reproduire. Ensuite, il y a une déclaration de naissance, une déclaration de saïd. Il y a une demande d'inscription au LOF pour les chiots. Donc tout ça, c'est un business bien organisé. À chaque confirmation de chien, à leur tour, l'argent retombe à nouveau dans des caisses de l'État. Donc on va dire que si l'un staff, à l'heure actuelle, n'est pas interdit, c'est bien parce que ça rapporte énormément d'argent à l'État. Ça rapporte de l'argent à l'État. Et vous, en tant qu'éleveuse professionnelle, vous plaidez, plutôt que pour l'interdiction pure et simple de l'animal, sur un strict encadrement de sa reproduction et de sa vente ? Absolument. Quand on achète un de ses chiens, par exemple, quelles sont les mesures, les obligations auxquelles on s'expose ? Alors quand on achète un American staff chez nous, par exemple, ou dans un parti contre-élevage sérieux, on va déjà s'assurer que les gens n'aient pas de casier judiciaire. On va s'assurer de la stabilité financière, professionnelle du couple qui achète le chien. On évite la clientèle trop jeune, 18 ans, premier appart, premier job, premier chien, ça, c'est pas trop notre cliché. On demande à ce que les gens aient déjà au moins posséder un animal. On se renseigne de quoi est-il décédé ou pourquoi s'en font-ils séparés ? Vous menez une véritable enquête sur les gens qui viennent vous voir pour acheter un animal. Oui, tout à fait, on se renseigne sur leur cadre de vie et puis ensuite, ils sont quand même dans l'obligation de faire une journée de formation dans un club d'éducation canine pour connaître les bases. Ils s'engagent par écrit à, évidemment, subvenir aux besoins du chien, ne pas leur faire subir de mauvais traitements, nous les restituer au cas où il y a une lacune quelconque, ne pas s'en séparer sans raison, nous les ramener et puis ne pas les faire reproduire, surtout sans notre accord. Parce qu'au bout d'un moment, on arrive, vous voyez là, par exemple, dans le cas de ce chien sur le Havre, à la base, il est domicilié sur Gennevilliers, mais cependant, les détenteurs en font un jeune couple du Havre. Dans le jargon d'élevage, il est confié nulièrement un contrat d'élevage, c'est-à-dire qu'ils en font les détenteurs, mais pas les propriétaires. Bon, on va continuer, Giseline Mecourant, je vous interromps. Nous allons continuer, effectivement, à détailler l'ensemble des obligations auxquelles on s'expose quand on veut posséder ce type de chien, de catégorie 2 ou de catégorie 1. Faut-il accentuer les contrôles sur la reproduction de ces animaux ? Puisque Giseline Mecourant, on fait partie de ces éleveurs sérieux, ces éleveurs qui font attention à qui vous vendez vos animaux. Ce n'est pas toujours le cas. Le problème aussi, c'est la clandestinité, la reproduction un peu trop facile, un peu trop encadrée de ces animaux. On continue à parler dans le grand référendum sur Sud Radio Apprendre et Comprendre. Avant de continuer, on va faire un petit détour par la météo. La météo Sud Radio, avec les établissements vélo, le discounter de la... sur Sud Radio Apprendre et Comprendre, on va faire un petit détour par la météo d'une autre... sur Sud Radio Apprendre et Comprendre,